Le numéro de positif du mois de mai n'est pas encore en kiosque, il le sera demain je pense. Et on l'a là, et il contient un dossier spécial sur Michel Simon, que j'ai co-dirigé avec Gilles Simon. Qui ne devrait pas tarder donc. Le dossier est intitulé Michel Simon, l'éclaireur. Donc on pourra peut-être en discuter. C'est le titre qu'on lui a donné en l'ours. Voilà. Et puis sinon, sort aussi aujourd'hui l'édition en poche de ce livre d'entretien que j'ai fait avec Michel Simon. Qui sont un peu les mémoires professionnelles, on va dire, de toute la carrière de Michel. Qui a été édité il y a une dizaine d'années. Et qui sort en poche là. C'est vraiment un livre essentiel. C'est un livre essentiel pour connaître Michel Simon. La manière dont il travaille, ses goûts, ses années de formation. Il s'est vraiment lâché parce que Bin, d'une part, est un très bon interviewer. Je le dis parce que ce n'est pas lui qui va le dire. C'est un très bon interviewer, vous le lisez dans Positif. Mais en plus, il y a une amitié avec Michel qui date des années 70. Et donc, du coup, Michel peut se lâcher. Il est avec quelqu'un de confiance. Il sait que sa parole ne va pas être trahie. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinairement complet. Ce livre, si on s'intéresse à Michel Simon, il faut l'avoir. Et l'idée du dossier que Bin a coordonné avec Gilles Simon, dans Positif aujourd'hui, c'est que l'idée, c'était de faire vraiment une publication complémentaire. C'est-à-dire que c'est une publication où vous trouverez à la fois des articles d'analyse sur ce qu'était Michel Simon critique, mais aussi un recueil de témoignages qui ont afflué au moment de sa mort ou des textes qui ont été sollicités par Bin, par exemple Jacques Audiard, Catherine Breillat, des gens très, très différents parce qu'ils montrent bien la cinéphilie très éthique de Michel et qui disent très concrètement ce qu'ils lui doivent. Et puis, il y a deux inédits de Michel. Il y a un texte sur Marie-Lindon qui va sortir dans un livre collectif et puis un entretien qu'il a fait en compagnie de Michel Ciotat, donc un autre camarade de Positif avec Léon Vitaly. Donc, il y a un petit ensemble Kubrick inédit qui est assez formidable. Et alors, nous avons l'accord de l'Institut Lumière qui est dite pour exceptionnellement ce soir, pas demain, ce soir, nous ne le vendons qu'à... Non, non. Non, 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 c'est normal. Ah bon ? Alors non. Alors non. Mais bon. Mais j'en ai eu envie d'acheter là. Mais quand même, on est là pour le monde ce soir. Il y a Catherine Breillat qui dit cette chose étonnante. Elle dit, sans Michel Ciment, j'aurais cessé d'être cinéaste. Et c'est ces rapports-là qui sont aussi intéressants et qui sont explorés dans le livre Le Cimet à parten. Voilà, Gilles. Voilà. Sous vos applaudissements. Nous parlions du dossier dans Positif. Donc, alors tout ça, ce sont des choses complémentaires. Évidemment, il y a le cinéma en partage. Il y a le dossier dans Positif. Et puis, surtout, alors, je vais laisser mon Fred. Oui, non, mais c'est génial d'avoir des invités comme ça parce qu'au moins, ils font la présentation. Moi, je n'ai plus rien à faire, mais c'est très bien. Donc, vous avez reconnu, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc Philippe Rouillet, critique de cinéma, membre de la rédaction, je crois, j'ai oublié mes notes. Du comité de rédaction. Directeur de la publication avec N.T.Bin de Positif. Positif, on peut te voir, chroniqueur, on peut t'entendre dans le mauvais genre sur France Culture. Il n'a même pas besoin de micro, on l'entend. Et sur Canal+, dans le cercle, dans le cercle, tu es un intervenant régulier, un membre permanent, toutes les semaines. Ma séquence patrimoine. D'accord. Ah oui, très bien, je n'ai pas la télé, c'est pour ça. C'est aussi gratuit. C'est gratuit sur le net, il faut le savoir. Je n'ai pas besoin d'être abonné à Canal, j'ai assisté. Ni d'avoir une télé. J'ai assisté auprès de Maxime Saada pour que l'édition soit en libre accès. D'accord. Donc le replay est gratuit. Tout le plus sur Internet, le cercle. My Canal, le cercle. Même le cercle replay, vous... My Canal en gratuit. Sur My Canal, gratuit, cette émission-là, pas le reste de My Canal. D'accord. Mais cette émission-là est gratuite. Bon, voilà, on sait où te retrouver. N.T. Bin, donc, tu es écrivain, réalisateur, journaliste, critique de cinéma, donc membre du comité de rédaction de la Revue Positif. Sous la plume de Yann Tobin. Oui, voilà. J'ai un pseudonyme. Oui, t'es un pseudo, tu es un pseudonyme. Yann Tobin. Oui, oui. Alors, on est intrigué par le N et le T. Oui. Alors, non mais on ne va pas non plus y passer un siècle. Ce sont les initiales de mon patronyme. D'accord. Puisque les Vietnamiens se font appeler par leur prénom, en fait. D'accord. Et le pseudonyme, c'est encore autre chose. Oui. C'est le premier article que j'ai envoyé à Positif. D'accord. Comme j'étais sûr qu'on allait me le renvoyer, j'ai préféré prendre un pseudonyme pour ne pas avoir la honte. Et puis, non seulement il a été publié, mais en plus, il a fait la couverture de Positif. Donc, c'est un piège. OK. C'était en 1979. Donc, revue Positif. Et puis, vous étiez, tu étais maître de conférence à Paris 1. C'est ça, l'université Panthéon-Sorbonne, où tu enseignais le cinéma. Il y a des places assises ici. Et voici Evelyne Simon. Oui, Evelyne Simon. Gilles Simon, est-ce que je peux vous laisser, parce que vous présenter, parce qu'il y a une bio incroyable. Qu'est-ce que... Je vous laisse vous présenter. Comment on vous présente ce soir ? Je suis fils. Fils de ? Un peu plus que fils de ? J'écris dans Positif un peu, très peu, trop peu. Mais j'écrirai plus dès que je pourrai. Depuis 86. Depuis 86. D'accord. Contribution à Positif. Beaucoup sur le cinéma d'animation, mais pas que... Le lien avec la bande dessinée ? Oui, notamment. D'ailleurs, ma première contribution, c'était pour un dossier sur cinéma et bande dessinée. Cinéma et bande dessinée. D'accord. On est là. Ce qui nous rassemble, évidemment, c'est Michel Simon, qui nous a quittés en novembre dernier. et puis Julien Magnani, des éditions Magnani. On t'avait déjà fait venir, évidemment, pour ton travail, mais pour l'ouvrage qui était sorti sur les articles de Jean-Baptiste Thorey. Et là, c'est un très bel ouvrage. Go West. Go West, donc, entretien avec les cinéastes américains et qui regroupe... Alors là, on balaie tout un pan de l'histoire, tout un pan de l'histoire du cinéma. Et c'est un bouquin passionnant parce qu'il y a plein d'entrées, évidemment, très différentes, plein d'époques différentes parce qu'il y a des réalisateurs qu'on croit connaître et qu'on... Et ça nous remet dans leur histoire du cinéma aussi. Je pense au dernier, au plus haut, au plus récent. Et voilà, raconte-nous peut-être l'histoire de ce livre parce que tu en fais la préface. Et c'est un entretien que tu as avec Michel, Michel Simon. Et c'est... Moi, j'ai découvert, évidemment, plein de choses sur son parcours. Et on va... Je vais te donner le micro, mais aussi, ça sera... Je vous demanderai à chacun aussi de nous dire quelques mots sur votre Michel Simon, sur votre rencontre avec Michel. Comment vous vous êtes rencontrés et comment cette relation aussi a évolué. Alors déjà, Julien, déjà, c'est ce premier... Cet entretien-là et puis ce projet. Eh bien, je rencontre Michel Simon au lendemain de la publication de « Quel était verte ma vallée » de Jean-Baptiste Torrey. Michel m'appelle d'abord pour se plaindre parce qu'il n'a pas reçu de service de presse. Ça arrivait parfois. Donc, je lui explique qu'étant un petit éditeur, on n'en fait en fait pas et que c'est à la demande ou comme ça, ou à hasard des rencontres, tout simplement. Donc, je vais le rencontrer à son domicile pour lui apporter. Et à ce moment-là, en rentrant, je parle de cette rencontre avec Jean-Baptiste et il me conseille, si vous avez l'occasion, Julien, de faire un livre avec Michel, il ne faut pas la louper. Donc, je vais proposer à Michel mes services d'éditeur. S'il a un projet, un désir de livre, je lui propose de l'accompagner en tant qu'éditeur comme j'ai fait pour Jean-Baptiste. et il va me rappeler très vite pour me proposer une sélection comme il sait que j'aime beaucoup le cinéma américain, qu'on a cette pierre de touche immédiatement entre nous. Il me propose une sélection de quasi une grande partie de ses entretiens avec des cinéastes américains de différentes générations tout au long de sa vie avec Positif. Et voilà, beaucoup de réalisateurs du début. C'est ça qui est assez fou. On part vraiment de Fritz Lang jusqu'à... Fritz Lang, Hawks, et puis on a Tarantino et James Gray. C'est vraiment assez vertigineux, en fait, vraiment. Et donc, on sent, quand on est avec Michel, qu'on a avec nous un témoin de l'histoire, un témoin de l'histoire du cinéma. Il y a un côté vraiment très fort. Et ensuite, il y a aussi une philosophie qui me touche tout de suite chez lui parce qu'il est pour moi en filiation intellectuelle philosophique dans sa cinéphilie avec Jean-Baptiste Torrey. On en parlait avant que la rencontre commence. Pas de délit de provenance par rapport au film, un western, du film d'auteur. Tout ça, c'est à égalité dans le traitement, dans l'attention et la sensibilité qu'il a apporté à ses cinéastes et à ses films. Et ensuite, une attention, une acuité sur les œuvres et les artistes. Moi, je ne suis pas à la base éditeur de cinéma. Je fais de la bande dessinée et on sent tout de suite que Michel, il est très attentif à tous les films qui forment l'œuvre de l'artiste et il arrive à repérer des obsessions, des échos, des résonances entre les films, les filiations avec les artistes qui ont précédé, ce qu'on appelle aujourd'hui l'histoire des formes. C'est-à-dire, il ne faut pas critiquer au coup par coup des œuvres ou des hommes et des femmes. Il faut les accompagner dans le temps et dans le vieillissement des œuvres. Et ça, Michel, c'était vraiment une de ses spécialités. Lui est toute une partie de sa génération et des gens qui l'ont suivi, ses anciens élèves ou apprentis qui sont également dans cette façon d'aborder les œuvres, d'aborder les artistes et qui, pour moi, est très rare en fait, quand on y pense et très précieuse. Je lisais la préface de Thierry Frémaux dans le numéro spécial sur Michel que Positive vient de publier. Il disait « Les artistes ont besoin d'un regard et d'un savoir. » Eh bien, c'est tout à fait ça. Et c'est très important aujourd'hui de le rappeler. Bon, moi, je ne suis pas spécialement content en tant qu'éditeur de bande dessinée de la façon dont la presse se conduit avec les artistes et les auteurs. C'est devenu de plus en plus violent sous prétexte d'être confronté à Internet, à devoir avoir beaucoup de bandes passantes sur les sujets et les artistes qu'on va aborder. Oui, il faut des clics, sinon on ne peut pas traiter. Moi, je trouve ça extrêmement grave et on avait des gens comme Michel Simon qui, indépendamment des recettes, je pense à John Cassavetes qui, quand Michel lui accordait de l'attention, faisait peut-être 18 000 entrées en salle. Il pouvait aller voir Kubrick, aller voir Cassavetes et il y avait la même attention, le même dévouement qui était accordé et ça, je trouve que c'est très rare, très précieux et que c'est vraiment quelque chose à encourager toujours et donc, je vais l'accompagner de la façon suivante, ça va être très laborieux, c'est-à-dire qu'il va falloir récupérer tous les positifs qu'il a sélectionnés, il va m'en prêter une certaine partie, en photocopier une autre partie, je vais en acheter d'autres et il va falloir d'abord tout scanner et tout recopier à la main parce que les logiciels de reconnaissance OCR font trop de fautes d'orthographe, trop de fautes de frappe et donc pendant déjà un an, il va falloir taper à la main tous les entretiens, donc je les connais un peu par cœur et ensuite, pendant plusieurs mois, il faudra tout raffiner, mettre en page, typographier. j'ai eu l'aide de Gilles sur toute la partie du bouclage à partir de novembre, on a terminé le livre ensemble et voilà, je suis très touché en tant qu'éditeur d'avoir accompagné Michel pour ce livre et qui est une sorte de leg de toute une partie encore une fois du cinéma américain qu'il aimait. Philippe, on peut passer le micro simplement comme ça, ton rapport ou ta rencontre tout simplement avec Michel ? Moi au départ, Michel, je le connais comme critique, c'est-à-dire que moi je suis dans ma province et dans les années 70 et j'écoute le masque, je connais Michel au masque, je l'entends et je trouve que c'est vraiment la voix critique qui m'intéresse pour les raisons que tu donnes, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est au-delà des modes, une comédie, un film de genre, un film d'auteur, un film américain, un film français, un film guatemaltec, s'il est bon, il est bon quoi et du coup on lui accorde la même importance et il y a cette approche que je trouve extraordinaire qui est le cinéma, c'est le carrefour de tous les arts donc effectivement on replace toujours un film dans une filmographie, dans un parcours d'auteur mais il y a aussi tout ce qui vient de la littérature, les influences picturales, un peu la musique même si Michel était moins spécialiste de musique mais quand même il n'hésitait pas à se renseigner pour parler de la musique dans les films et donc je me dis d'une part c'est ça que je veux faire et à partir de là l'entendant je me dis cette revue positive c'est quoi ? Je vais la regarder et donc je la regarde et je me dis ça va être ma revue alors donc quand je vais à Paris j'apprends qu'il est maître de conférences moi je suis dans une autre université je viens le voir en lui disant je voudrais être auditeur libre et évidemment qu'il est content évidemment qu'il me dit oui et du coup il lit mes travaux et il me dit c'est bien il faudrait écrire sur le cinéma et hop et ça y est la connexion se fait parce que c'est ça aussi Michel c'est quelqu'un qui est très attentif à l'autre qui n'est pas simplement le gars qui vit là au milieu des cinéastes de la haute sphère il voit le gamin de 20 ans il voit qu'il y a qu'il y a une envie peut-être un potentiel et tout ça et il se dit bah allons-y quoi allons-y et voilà et je suis resté à Positif c'est comme ça que vous avez envie d'être là et on vous dit bah viens viens t'installer viens prendre un siège le dimanche et je veux dire c'était aussi mes universités d'écouter 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 parce qu'en plus à l'époque où je rentre à Positif en 85 on en est encore à l'époque des comités d'action où on lit les textes bon heureusement maintenant on les lit plus parce que c'est quand même une épreuve de force d'entendre tout Positif lu vous voyez tous les dimanches après-midi donc y compris sur des films que vous n'avez pas encore vus et tout ça c'est un peu c'est un peu mais en tout cas quelle formation pour un jeune garçon d'être là avec tous ces gens qui racontent qui racontent qui ont des anecdotes et tout ça c'était qui c'était qui Positif à l'époque c'était ah bah c'était Michel on était et puis et Michel il y avait déjà Bine qui était là il y avait Hubert Niogré il y avait Gérard Legrand et Gérard Legrand formidable qui venait du surréalisme et tout ça j'avais son livre Cinémanie qui m'impressionnait beaucoup il y avait ce qui est intéressant à Positif c'est qu'on n'a jamais foutu personne dehors l'idée c'est que la revue a toujours sédimenté les générations donc à l'époque le plus ancien devait être Paul-Louis Tirard qui arrivait au numéro 13 et Paul il est resté il est resté chez nous jusqu'à sa mort donc les gens restent alors évidemment il y a des gens qui s'en vont comme Frédéric Vitou et Emmanuel Carrère qui arrêtent la critique de cinéma ou Claire Vassé qui vont faire autre chose mais qui restent compagnons de route je veux dire c'est pas rare qu'Emmanuel Carrère nous envoie un petit texte ou un petit mot voilà mais jamais on dit bon bah écoute t'es vieux ou il faut faire de la place à des jeunes donc on accueille l'idée c'est de toujours accueillir de nouvelles personnes mais on garde on garde aussi les anciens et du coup ce dialogue des générations qu'il y a au sein du comité de rédaction je trouve ça toujours très très passionnant et quand on parle de comité de rédaction c'est le dimanche après-midi puisque comme on n'est pas payé il y a des tas de gens enfin tout le monde a un travail alors certains comme moi journalistes critiques de cinéma mais d'autres sont aux impôts sont statisticiens on va pas leur demander de prendre une journée de congé pour faire une réunion de rédaction donc c'est pour ça que c'était le dimanche après-midi mais aussi on discute aussi il y a des mini comités de rédaction en permanence que ce soit au téléphone que ce soit sur le trottoir en sortant de projection et les numéros se construisent comme ça au fur et à mesure ça c'est très très important Bine pardon c'est tous les dimanches après-midi et depuis très très longtemps puisque moi je suis j'ai envoyé mon premier papier en 1979 et déjà c'était le dimanche je suis pas j'ai pas été invité tout de suite mais assez vite assez vite il y a une chose en fait que moi je débarquais franchement j'étais étudiant en médecine à l'époque je débarquais je savais même pas ce que c'était qu'une projection de presse j'avais envoyé un article comme une bouteille à la mer en prenant un pseudonyme parce que j'étais sûr que ça allait être horrible sur un cinéaste que personne ne connaissait qui s'appelait John Stahl et juste j'avais écrit ce texte parce que je m'étais aperçu que je voyais des films par-ci par-là de ce cinéaste qu'il avait fait 40 films et que dans les histoires du cinéma il n'y avait rien donc voilà j'ai écrit une sorte d'essai très très long que je pensais impubliable d'oppositif franchement heureusement j'avais été à un dîner j'avais croisé Michael Henry Wilson qui que j'ai rappelé au moment où je m'apprêtais à envoyer ce texte énorme au cahier de la cinémathèque ça me paraissait tellement pointu en plus et puis j'ai appelé Michael qui m'a dit mais non non envoie-le d'abord à positif il sera lu tout haut alors là je me suis dit je suis complètement foutu il faisait 25 pages lire tout haut et voilà et quelques semaines après il m'appelle et il me dit mais c'est incroyable ce cinéaste il y a un film de lui qui ressort qui cartonne donc tout le monde en parle donc on a décidé de passer ton texte et ce film c'était Pêché mortel avec Gene Cierney et donc à la suite de ça petit à petit j'écris d'autres textes Michel Simon fait ma connaissance d'abord téléphoniquement et puis il est très intrigué parce que un étudiant en médecine asiatique qui fait un article de 25 pages sur un cinéaste totalement inconnu hollywoodien mais qu'est-ce que voilà qui ça peut être il me donne rendez-vous dans un café il cherche comme mon pseudonyme le prénom c'est Yann il cherche un breton peut-être alors moi je le reconnais tout de suite évidemment parce qu'il est très connu d'ailleurs c'était assez intimidant de savoir que j'avais rendez-vous avec lui pas loin de là où il enseignait et puis voilà au début c'est un peu sur la réserve et puis il me dit mais est-ce que vous vous intéressez à d'autres choses de cinéma que monsieur Stahl enfin est-ce que parfois je dis oui oui moi je veux voir tous les films qui sortent et ah bon et tout et puis c'est comme ça que voilà comme ça que je suis arrivé alors j'avais 21 ans je me suis dit en plus c'était je me suis retrouvé assez vite quand même dans des réunions intimidantes ou mais lire tout haut en plus l'idée en fait c'est que à Positif il n'y a pas de rédacteur en chef donc il était directeur de la publication qui est un titre purement juridique c'est à dire que si jamais il y a un procès en diffamation c'est lui qui va en prison maintenant c'est nous deux on tirera à pied d'au face mais voilà et sinon les décisions se prennent à ces fameuses réunions du dimanche après-midi et je me permets de vous dire que la première fois que vous y allez et que vous avez tous les regards qui se tournent à un moment parce que toutes les décisions c'est et toi qu'est-ce que t'en penses et toi et toi et toi et là je vais être le dernier à parler et déjà la gorge est nouée et puis je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit et petit à petit voilà on apprend c'est une sorte d'autogestion la société ne nous apprend pas tellement à ça il faut dire et d'ailleurs j'étais tellement naïf que je pensais que du coup la presse fonctionnait comme ça que c'était comme ça partout après j'ai eu l'occasion d'écrire dans d'autres publications et je me suis aperçu que c'était pas comme ça partout c'était comme ça que à positif et je pensais aussi être le plus jeune mais pas du tout il y a Emmanuel Carrère qui a le même âge que moi qui rêvait déjà là depuis deux ans donc voilà comment c'est arrivé pour revenir en fait à ce livre Go West s'il y a une chose vraiment majeure dans la pratique critique que j'ai apprise avec Michel c'est que la pratique de l'entretien fait partie de l'écriture critique c'est à dire que Michel lui-même ne rédigeait pas beaucoup et plus beaucoup de critiques de films proprement dit de longues critiques voilà mais il était très présent dans Positif par ses éditoriaux par d'autres textes et surtout par les entretiens et et c'est vrai que j'ai appris à ses côtés et il y a cette habitude que j'ai découverte à Positif qu'on fait les entretiens on les mène à plusieurs c'est à dire on interview une personne mais on est au moins deux à interviewer cette personne ce qui déjà est moins intimidant pour nous qui interviewons parce qu'il y a des gens en face de nous qui sont un peu intimidants et et aussi intimidés et ça permet une fluidité ça permet aux plus jeunes d'apprendre au contact des plus âgés je pense que la première interview que j'ai faite il n'y avait pas Michel je suis arrivé en retard d'ailleurs parce que je n'avais pas trouvé c'était avec Ferreri j'avais j'avais pas dormi de la nuit avant j'avais préparé des questions qui faisaient à peu près une page par question et chaque question que je posais la réponse en gros était monosyllabique donc voilà donc ça c'est parce que Michel ne m'avait pas donné de cours avant et j'ai appris en faisant et j'ai appris en lisant les interviews que lui donnait et franchement pour moi c'est aussi important de faire un bon entretien que de rédiger une critique et ce que je pense du film de l'artiste de l'oeuvre transparaît dans les entretiens que nous menons et ça c'est vraiment une chose que j'ai apprise de Michel et avec Michel il y a une idée pas si répandue que ça en France où l'art de l'entretien est pas encore je me souviens quand j'ai fait mon livre d'entretien avec Anneke avec Michel on était deux et il y a des gens qui m'ont dit quand est-ce que tu fais un livre sur Anneke c'est bon là vous l'avez là je veux dire les questions les échanges sont entièrement pétris de notre vision de son cinéma et on voit bien que selon la personne qui fait l'entretien l'entretien est complètement différent il se joue parce que là on parle d'entretien ce qu'on disait tout à l'heure avant que ça commence c'est des entretiens qui sont longs qui sont longs ils font 5 ou 6 pages de positifs donc on est entre 20-24 000 signes c'est des entretiens qui durent 40 minutes une heure on n'est pas 10 minutes où la personne vient vendre sa camelote ce qu'il va aller raconter dans tous les journaux on est à un moment où on va creuser davantage et d'ailleurs avec les cinéastes qu'on suit parce qu'on aime bien à positif évidemment on suit des cinéastes on sait que c'est des rendez-vous qui s'attendent des gens qu'on voit pas en dehors mais qu'on va retrouver au moment de leur nouveau film et ils sont très contents d'avoir notre perception aussi Alors Gilles quelques mots sur votre père mais peut-être avoir un angle alors oui alors ma rencontre c'est pas justement ma rencontre avec lui c'était 7 mars 62 on n'a pas parlé on n'est pas sur le divan mais c'est Michel le critique ou Michel son rapport son rapport au cinéma c'est cette passion du cinéma non mais c'est vrai que l'histoire personnelle a du sens par rapport à cette question parce que moi positif c'était à la maison sa vie c'était positif mais les réunions oui mais en plus ma maman était secrétaire de rédaction puis elle traduisait des entretiens etc donc ça n'était que ça le dimanche matin je raconte je raconte ça dans Positif le dimanche matin était la plupart du temps consacré à la visite d'une exposition ou à un tour au musée la plupart du temps on passait en chemin prendre Roger Tailleur qui habitait pas très loin Roger Tailleur c'était un grand critique qui a arrêté d'écrire sur le cinéma en 68 mais qui est avec Robert Benayoun celui qui l'a fait rentrer à Positif en 64 en 63 pardon et donc voilà mais il était donc resté très attaché à la revue qu'il lisait toujours mais il écrivait plus depuis 68 mais en revanche tous les dimanches matin on allait visiter une exposition où on allait au musée et je les écoutais j'étais gamin je les écoutais tous les deux parler alors ils parlaient un peu aussi des films qu'ils avaient vus mais ils parlaient aussi d'art de tableau la plupart du temps c'était un grand amateur d'ailleurs un grand amateur d'art italien vraiment très très connaisseur et grand voyageur en Italie ça c'était important ça c'était le dimanche matin puis l'après-midi il y avait les rayons positifs et moi tout petit je jouais aux petites voitures entre les jambes de ceux qui disaient leurs articles à haute voix puis j'ai grandi j'ai écouté j'ai laissé traîner mon oreille et j'ai écouté effectivement les lectures et puis ensuite j'étais pas là tout le temps heureusement parce que je leur passais aussi les petits gâteaux les bonbons mais quand même c'est vraiment rentré et puis le soir on écoutait le masqué de la plume à la maison donc le dimanche religieusement et j'avais droit à la troisième mi-temps c'est-à-dire la discussion sur ce qui s'était dit au masqué de la plume et puis aussi le reste du temps le samedi soir il y avait aussi les rencontres ou en vacances on allait en vacances on pouvait aller en vacances chez Bourman ou sur les tournages ou dans des festivals aussi profiter des vacances dans les festivals donc j'ai aussi beaucoup baigné là-dedans et entendu beaucoup de choses et notamment dans les dîners à la maison de réalisateurs de passage à Paris ou au cours des voyages c'était pas des entretiens parce que là j'étais pas là pour les entretiens bien entendu mais c'était des conversations plus libres qui parlaient de cinéma mais pas forcément du cinéma des réalisateurs en question mais aussi d'autres films et j'ai vraiment beaucoup 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 appris évidemment évidemment moi aussi j'ai eu envie d'écrire sur le cinéma et un jour je me suis lancé et j'ai écrit un texte tranquillement en secret à quel âge ? à 20 ans puis je lui ai donné puis je n'ai pas eu de réponse puis à un moment je lui ai quand même relancé mais t'as lu mon texte ? oui oui c'est bien mais t'aimes beaucoup la bande dessinée pourquoi t'écris pas sur la bande dessinée ? et quel bon conseil parce qu'effectivement tout ce que j'avais appris j'allais pouvoir le mettre au service d'un art qui n'avait pas lui la chance d'avoir autant de critiques ça se comptait sur les doigts d'une main les gens qui écrivaient sur la bande dessinée sérieusement à l'époque et donc je me suis mis effectivement à écrire sur la bande dessinée et j'ai écrit longtemps sur j'écris encore sur la bande dessinée et puis un jour mais je sais pas 20 ans après il m'a dit dis donc ton texte c'est ça parce que c'était un texte sur The Wall d'Alan Barker en plus c'était un cinéaste qui ne l'appréciait pas plus que ça il m'a dit il y a un dossier en préparation dans le positif sur rock et cinéma pourquoi tu reprendrais pas ton texte il était bien ce que j'ai fait effectivement j'ai repris le texte entièrement parce qu'il était effectivement un peu immature voilà mais ce que je voulais dire c'est que le rapport entre effectivement ce que disait Philippe l'art de l'entretien la conversation cette 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 maillotique de l'entretien c'est une chose mais il y a aussi je ne peux pas dissocier ça aussi des visites au musée le matin et d'ailleurs dans le film que lui a consacré Simone Lenné il y a une visite au musée avec Nicolas Guérin c'est intéressant parce qu'il parle tableau photo c'était photographe de positif il parle tableau photo cinéma voilà mais c'est aussi quand on parlait de musique c'est aussi par exemple l'entendre parler raconter à Bourman son expérience très 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 forte du spectacle de la tétralogie de Wagner à Bayreuth c'était la mise en scène de Chéreau dirigée par Boulez et en parler à Bourman avec énormément d'enthousiasme ce qui a sans doute donné l'utilisation de Wagner dans Ex-E-Livure il y a deux pistes peut-être je trouve passionnant c'est vrai quand on parle de Michel Simon on parle de cette comment dire de cette curiosité un peu tout azimut et de son intérêt plus qu'un intérêt pour la littérature et dans ses critiques alors si on peut être indéportable c'est mieux et pour la littérature pour la peinture et on sent que les critiques sont étayées sont nourries de tout ça de toute cette rencontre des arts et ça j'aimerais bien vous entendre là-dessus et puis non mais deuxième chose par rapport à moi je ne savais pas du tout qu'il avait des liens aussi proches le fait qu'il ait été témoin c'est-à-dire qu'il a rencontré des gens que d'autres n'ont pas rencontré et il a été une sorte de témoin comme ça il a traversé ce demi-siècle d'histoire du cinéma en rencontrant des gens que voilà et quelles étaient ces relations donc c'était des relations amicales professionnelles il y avait une sorte d'éthique comme ça de la critique où on ne parlait pas de ou c'était comment quelle relation il avait avec ces cinés sans sans rentrer trop dans l'intimité de voilà mais c'est des relations amicales avec certains oui c'est aller jusqu'à la relation d'amitié profonde Schatzberg Bourman Rosie Kazan aussi Kazan je l'ai vu jouer au tennis avec lui il y avait vraiment une relation amicale après chez les français oui Tavernier Sautet avec qui effectivement il avait une relation amicale c'est à dire bouffer ensemble etc pas forcément pour parler de cinéma après il y a ceux avec lesquels il avait une relation de critique à cinéaste plus forte vraiment étroite intime mais je ne sais pas si on peut la qualifier d'amicale mais avec avec Jane Campion avec Kubrick voilà je ne sais pas si c'était si ça allait jusqu'à de l'amitié mais en tout cas c'était très très fort avec une grande estime une grande confiance aussi une grande proximité voilà parce que c'est ça aussi c'est la place du critique pour le cinéaste c'est à dire quel est ce regard là par rapport à l'oeuvre qui est proposée par rapport à toute une série de films une oeuvre en général à qui on donne cette confiance et comment ça peut être moteur aussi dans l'accouchement d'un prochain film je sais que certains cinéastes lui montraient aussi Philippe peut-être Oui en plus de ce qu'il y a c'est qu'à Positif on est donc mensuel et on est très en amont donc très concrètement quand des cinéastes font un film et qu'ils donnent un entretien c'est très souvent à Positif qu'ils donnent le premier entretien et donc il y a la curiosité d'avoir quelqu'un dont quand c'est Michel ils estiment énormément le travail tous les témoignages qu'il y a dans le numéro c'est incroyable où les gens disent on a besoin de lui y compris pour nous dire ce qu'on a fait comme film et du coup c'était hyper privilégié pour eux de pouvoir avoir un entretien avec Michel où en même temps lui il leur racontait le film qu'il avait vu et tout d'un coup ça leur permettait d'accoucher presque déjà d'un discours sur leur film et aussi de mieux cerner parfois ce qu'ils avaient fait parce qu'ils ont été un an deux ans trois ans à faire le truc et puis ils ne voient plus ils ne voient plus ce qu'ils ont fait et tout d'un coup il y a cette voix qui est à la fois amicale bienveillante mais ils le disent tous lucide c'est à dire que quand ça ne va pas il le dit aussi alors il le dit gentiment et tout ça mais il explique pourquoi là il trouve que c'est moins bien et tout ça et donc c'est très précieux parce que ce n'est pas du tout un gars l'échebotte quoi même s'il y a des liens privilégiés il va quand même rester toujours très droit et à dire ce qu'il pense Michel a toujours dit que ce soit à Kubrick ou à un jeune pigiste il dit toujours ce qu'il pense et voilà il faut le prendre comme ça et c'est jamais méchant mais effectivement parfois on n'est pas prêt quoi c'est mais c'est toujours très instructif parce que et ça les sidèches le disent aussi c'est jamais bon bah non c'est raté non non ça ne sera jamais une phrase comme ça c'est motivé argumenté il va argumenter en quoi lui il a été déçu par telle et telle chose et que ça ça lui semble moins bien aller et tout ça et bon après c'est aussi ce qui va et ce qui est fort et tout ça et donc les cinéastes sont très avides de ça d'avoir un regard de quelqu'un qui n'a pas lu parce que Michel ne lisait pas les scénarios avant il n'allait pas sur les tournages ou alors très exceptionnellement pour les cinéastes qui étaient ses amis et donc il arrivait totalement vierge sur le film il était comme comme nous tous c'est à dire que ce qu'on aime c'est comme on voit les films très très en amont et on n'a pas été bassiné par les bandes annonces les trucs les trucs donc très souvent on va avoir des films on ne sait pas qui on ne sait même pas de quoi ça parle on connaît juste la durée vaguement qui joue dedans et voilà et du coup c'est une chance extraordinaire d'être complètement vierge par rapport à un film et comme ça d'avoir comme ça un rendu pour le cinéaste et comme il avait cette connaissance profonde c'est à dire que il était capable de mettre le doigt sur telle et telle chose des choses que le cinéaste avait mis et qu'il avait voulu cacher ou alors des choses qu'il ne pensait même pas avoir mis et ça c'est aussi très 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 fort très très intéressant il y a dans les témoignages qui sont recueillis dans le dossier de Positif je vous ai déjà parlé de mentionner celui de Catherine Breillat qui dit je n'aurais pas continué à être cinéaste sans Michel et elle raconte une anecdote que moi j'adore alors elle fait un film qui s'appelle 36 fillettes qui se fait étrier par toute la presse française que Michel n'a pas vu avant en projection mais Michel va voir un peu aiguillonnée par toutes ses critiques va voir le film en salle et demande à l'attaché de presse s'il ne peut pas rencontrer Catherine Breillat et il la rencontre pour s'excuser au nom de la critique c'est à dire que et notamment d'une critique particulière et Catherine Breillat est complètement abasourdie de ça ils en parlent elle dit aussi quand il y a quelque chose dans un de mes films qui ne lui plaisait pas je pouvais en parler avec lui et il pouvait me dire pourquoi alors que tous les autres critiques que je connais quand il y a quelque chose qui ne leur plaît pas ils partent en courant si j'essaie de m'adresser à eux Michel c'était le seul qui ne faisait pas ça et elle raconte une anecdote extraordinaire mais que que voilà le film donc fait zéro entrée la critique la massacrée et il y a le festival de Cannes qui arrive donc évidemment le film n'est sélectionné dans aucune section mais il est inscrit au marché du film qui est payant et pour lequel le producteur espère qu'il va vendre le film à des territoires étrangers et donc il y a première projection au marché du film Catherine Breillat en sort il n'y avait personne dans la salle elle croise Michel elle lui dit voilà bon bah mon producteur m'a dit le film est mort il n'y avait personne Michel scandalisé parcourt la croisette dit à tout le monde que le seul film ou le film le plus intéressant français toutes sections confondues en fait il est au marché du film le lendemain la projection il y a une deuxième projection au marché du film qui est bourrée à craquer le film se vend dans un nombre de pays bas le record du nombre de pays pour les ventes et sélectionné dans plusieurs festivals à l'étranger et voilà et alors que Catherine Breillat se considérait alors avant cette projection là comme une cinéaste finie qui ne va plus faire de film voilà et ça ça vous dit à quel point voilà quand on dit Michel Simon l'éclaireur alors nous évidemment on écrit dans positif il a été un éclaireur pour nous c'est comme ça qu'il est mentionné dans l'ours mais ce qui est intéressant c'est qu'avec ces cinéastes plus jeunes que lui je ne parle pas de ceux de sa génération avec qui il a fait un livre mais mais si puisque ça va jusqu'à Jane Campion mais qu'il le considérait un peu comme une sorte aussi d'éclaireur ou de mentor ou de guide pour leur propre oeuvre c'est ça qui alors là quand on arrive à ce niveau là évidemment c'est c'est impressionnant Gilles par rapport à ça Oui c'est vrai que c'est un travail de long enfin qu'on ne connait pas qui est assez rare d'ailleurs chez les critiques d'avoir ce rôle de passeur non pas avec le public mais avec les festivals avec avec les autres critiques ou avec les distributeurs faire émerger un film le faire exister commercialement il y avait il y en a eu d'autres ça a été le cas de Pierre Rissian qui était le plus connu c'était l'essentiel de son activité d'ailleurs de Pierre c'était ça c'était c'était le lobbying pour faire connaître les gens pour faire faire accepter des nouveaux réalisateurs voilà dans antérieurement enfin avant il y a eu Tavernier qui avait fait ça aussi c'était c'était d'ailleurs tous les deux des attachés de presse qu'ils étaient associés et qui avaient là aussi en tant qu'attachés de presse un autre rôle que le rôle habituel d'attachés de presse bon ben les trois ont disparu à assez peu de distance l'un de l'autre et je crois que ce moule là il est cassé il y a juste une chose que je voudrais ajouter c'est à dire Michel ne faisait pas l'attaché de presse pour le cinéaste qu'il admirait mais dans l'anecdote de Catherine Breillat il y a cette chose extraordinaire que j'ai toujours connue chez Michel depuis le premier jour où je l'ai vu jusqu'à la fin c'est l'idée de réparer des injustices c'est à dire Michel voilà quand il estimait que quelque chose était injuste dans le domaine qui était le sien qui était celui de la critique de cinéma et au cinéma il se sentait l'obligation le devoir de réparer et c'est quand même une motivation intéressante pour un ou une critique de cinéma Pascal Ferrand aussi alors pour revenir alors peut-être je viens de quelques mots mais sur si on reprend le début et puis presque les années de formation de Michel Simon c'est assez beau la façon dont tu ouvres cet entretien où il développe un peu sa signifilie en trois points c'est à dire cette importance pour lui d'aimer les films même de ne pas discriminer c'est à dire entre ce qu'on a dit au début de la rencontre le cinéma populaire de rester en connexion avec ce vrai plaisir du spectateur et Rudulme aussi où il découvre voilà tout un pan la cinémathèque la cinémathèque Rudulme lui est en cas et à Louis Legrand je ne me trompe pas voilà en cagne et tout un pan aussi de sa cinéphilie comme ça qui s'ouvre et puis troisième temps je l'ai oublié c'est je crois le cinéma américain le cinéma ah oui non ses études il part faire ses études aux Etats-Unis voilà c'est ça exactement donc ce rapport est une sorte de tropisme cette pente là qui va vers go west quoi qui va vers parce qu'il était professeur de civilisation américaine c'est à dire que à l'instar de de Jean-Baptiste Torrey c'est à dire que pour des fois comprendre un cinéma pour comprendre une génération d'artistes à travers le temps il faut aussi épouser la société dans laquelle ils évoluent l'histoire du pays de la culture dans laquelle ils grandissent car avec aussi Michel Simon et ce cinéma on part à la rencontre en fait du monde on comprend mieux le monde dans lequel on vit grâce au cinéma là il y avait un philosophe américain justement Stanley Cavell il disait voilà vivre dans le cinéma c'est pas vivre dans une autre réalité c'est pas s'enfermer dans une réalité illusoire chimérique au contraire c'est vraiment prendre acte du monde le comprendre apprendre à vivre et on sentait chez Michel cet éclétisme très fort c'est à dire qu'il était extrêmement cultivé c'est un grand lecteur c'est un grand amateur d'art c'est quelqu'un qui véritablement avait un il le dit dans l'entretien aujourd'hui souvent dans la critique on va parler du scénario on va parler à la rigueur si les acteurs jouent bien si le coup de théâtre est convenu ou pas mais en fait ce qu'il faut parler c'est de la matière même du cinéma quel est le langage quels sont les plans de caméra à utiliser quelle est la pellicule utilisée qu'est-ce qui crée du sens à travers la forme et ça c'est formidable d'aborder les choses comme ça et donc effectivement je pense que c'est quelqu'un qui avait aussi une très grande compréhension de la civilisation américaine de son histoire moi ça m'avait frappé en allant chez lui c'était sa bibliothèque donc moi je suis quelqu'un du livre j'ai l'impression d'avoir trop de livres chez moi mais quand on va chez Michel on se dit c'est bon on est calmé il avait une bibliothèque extraordinaire et j'ai appris par la suite qu'il y avait une autre bibliothèque c'est Gilles qui m'avait dit ça que la vraie bibliothèque elle n'était pas à Paris elle était en Ardèche et donc vous confirmez Gilles une bibliothèque qui n'est pas une bibliothèque exclusivement consacrée au cinéma c'est une bibliothèque d'un amateur d'art de littérature de sciences humaines et ce qui m'avait beaucoup frappé aussi dans sa formation intellectuelle c'était Deleuze Gilles Deleuze qu'il a rencontré avant le Deleuze c'était son prof c'était son prof et donc moi j'adore Deleuze j'adore son rapport au cinéma et on sent aussi que Michel il a grandi dans cette philosophie aussi dans cette façon encore une fois de penser tout simplement d'aborder les choses parce qu'il y a une éthique aussi très forte chez Deleuze il est très proche de Spinoza finalement Michel Simon l'éthique quand on discute avec lui le politique c'est très important et le cinéma ça sert encore une fois à comprendre le monde et à se déterminer comme cinéphile mais comme individu artiste ça donne tout de suite à la cinéphilie au fait de regarder des films de regarder le monde la peinture je trouve un sens formidable alors ce que ça pourrait être un peu une sorte d'oisiveté ou de loisir pas si important que ça et on ferait mieux de lire le journal économique mais non pas du tout c'est très important on parlera peut-être à un moment de positif les cahiers je pense que c'est un peu inévitable d'aller sur ces un-là non mais là c'est intéressant parce que tu parles de Deleuze mais encore une fois je reviens sur cette position de témoin c'est-à-dire qu'il a connu Deleuze avant Deleuze avant que Deleuze devienne Deleuze avant qu'il fasse ses livres avant qu'il publise ses livres il allait au café ensemble il parlait de cinéma Deleuze avait beaucoup au cinéma et il donne un témoignage quelque part de première main sur ce qu'a été sa rencontre comme ça complètement d'étudiant à prof avec Deleuze je ne sais pas il y a quelque chose comme ça Philippe peut-être ce qu'il faut bien comprendre c'est que Michel c'est vraiment un très grand cinéphile d'abord quelqu'un qui va écrire sur le cinéma et quelqu'un qui aime les arts et qui s'intéresse effectivement sa bibliothèque il était très content d'être l'homme qui à Paris avait en quantité le plus de catalogues d'expositions il était numéro 2 il m'avait donné celui qui était numéro 1 et voilà mais ses livres il ne les avait pas pour les mettre sur des étagères c'est à dire qu'il en était totalement imprégné et ce qu'il faut bien comprendre c'est que quand on prend quelqu'un qui est étudiant au début des années 60 et qui jusqu'à sa mort en 2023 va tous les jours soit au musée soit lire des livres au cinéma etc parce que Evelyne pourrait en témoigner la vie de Michel c'est entièrement l'art c'est le cinéma et autour les autres arts c'est à dire que je me souviens la première fois j'ai 20 ans j'ai été à New York et tout ça c'est la première fois j'y vais avec ma copine et je reviens il me dit qu'est-ce que t'as vu je commence à lui dire ce que j'ai vu on s'en fout qu'est-ce que t'as vu qu'est-ce que t'as vu comme film et qu'est-ce que t'as vu comme exposition on s'en fout et donc c'est quelqu'un qui toute la journée toute la journée était dans les oeuvres donc vous imaginez quelqu'un qui pendant plus de 60 ans donc effectivement c'est un témoin de son siècle c'est un témoin et avec cette reconnaissance internationale quand Jeff Nichols arrive avec son premier film à Paris il y a un attaché de presse qui lui dit alors bon le film les gens vont pas tellement le voir mais il y a un critique très important qui s'appelle Michel Simon qui l'aime beaucoup et il commence à lui expliquer qui est Michel et l'autre lui dit mais non Michel Simon je sais très bien qui c'est j'adore j'ai lu son lit sur Kubrick je connais ce qu'il a écrit sur Kazan etc et je veux dire voilà donc ce qui est extraordinaire c'est que Michel il n'a jamais il n'a jamais arrêté donc forcément chaque jour grossissait sa connaissance son intérêt chaque jour il était encore plus fort donc effectivement il traverse il traverse le siècle il fait des rencontres incroyables et sa disponibilité fait que il en reste évidemment un témoignage génial tous ces livres qu'il nous laisse en héritage tous ces textes toutes ces émissions de radio pendant 26 ans il a reçu toutes les semaines sur France Culture un cinéaste pendant une heure ces émissions elles sont géniales écoutées oui ça s'appelait ça c'était projection privée mine peut-être par rapport à ça si on rentre dans l'ouvrage l'interview avec Hawkes on parle évidemment de Faulkner qui était voilà on est dans quelque chose de très disponible très large c'est à dire que la littérature le cinéma tout ça ces gens se rencontrent ces génies c'est quand même des génies du siècle et on sent que c'est une matière dans laquelle qu'il aime malaxer et en même temps il aime être précis en disant ben non il n'a pas tant bossé que ça sur tel film ou tel autre il y a une chose qu'il disait souvent c'est qu'il avait choisi le cinéma parce qu'il trouvait que le cinéma était la synthèse de tous les autres arts que voilà dans le cinéma il y a du théâtre il y a de la peinture il y a de la littérature il y a de la musique il y a voilà de la danse il y a évidemment oui de la littérature donc et ce qui est quand même assez fabuleux c'est justement si on compare à Roger Tailleur qui s'arrête d'écrire sur le cinéma assez tôt parce qu'on pourrait être je dirais intimidé par cette somme artistique cet univers qu'on n'aura jamais fini d'explorer mais ce qui est fabuleux avec lui c'est que jusqu'à la dernière minute il a gardé cette soif cette curiosité qui est à la fois une curiosité pour le cinéma qui était sa passion et pour tous les arts mais sur le monde il lisait journal il aimait discuter de tout et tout nourrissait en fait comme une sorte de cercle vertueux cette soif inépuisable finalement d'apprendre toujours et de transmettre c'est à dire que c'est le même processus en fait c'est à dire qu'il transmettait parce que c'est comme s'il remerciait les gens qui lui avaient transmis les artistes lui transmettent leur oeuvre et lui pour les pour remercier de ce que ça l'avait enrichi le transmettait à d'autres et c'est comme ça que petit à petit le cercle s'élargit et le cercle devient infini c'est à dire c'est l'inverse de se replier sur soi-même surtout qu'il a une qualité qui est extraordinaire qu'on retrouve le côté pédagogique c'est à dire que vous pouvez lire ses textes et ils sont toujours extrêmement savants mais c'est jamais compliqué à lire c'est ça qui est important c'est à dire que jamais il va mettre une espèce de barrière entre le lecteur et lui il va être le plus disponible possible avec cette idée qu'il ne peut pas y avoir d'écran de fumée parce que jamais il n'y a des recoins d'ombre il sait exactement ce qu'il dit donc il s'agit d'être le plus précis possible d'avoir une langue extraordinairement élégante il considérait la critique de cinéma comme un art un art mineur mais quand même un art littéraire et à partir de là il faut que l'écriture soit belle mais pas simplement qu'elle soit belle qu'elle soit aussi précise technique et que tout le monde puisse et c'est pour ça que ça pouvait être le héros des jeunes vous pouvez avoir 15-17 ans découvrir le cinéma et lire les entretiens ou les articles de Michel et tout d'un coup vous n'avez pas l'impression de quelqu'un qui vous prend de haut et qu'il faut le dictionnaire et que peut-être dans 10 ans après avoir digéré Spinoza Spinoza il le digérait pour nous c'est ça qui était bien avec lui est-ce que parfois vous étiez en désaccord sur des films comment est-ce que ça se passe on va sur le thé là c'était formidable déjà comme dit je ne sais plus lequel dans le dossier c'est qu'il faut avoir préparé ses arguments parce qu'il ne va pas comment ça se passait il ne va pas vous lâcher moi j'ai des souvenirs inoubliables à Cannes parce qu'à Cannes on voit donc les films souvent on les découvre donc ensemble et ou alors à une projection d'écart mais toute la journée on se parle on se téléphone on se rend compte sur les films qu'on a vus alors lui il mettait ses notes quotidiennes dans Screen et moi dans le film français tous les deux pour positif mais alors généralement on essayait de se concerter et d'être mais il y a eu des cas où c'est vraiment non réconcilié quoi je veux dire Funi Games voilà il déteste j'adore et voilà Irréversible de Gaspard Noé voilà ce sont deux oeuvres emblématiques alors Irréversible la dispute a lieu enfin la dispute oui la dispute intellectuelle a lieu à Paris Irréversible il n'aime pas il n'aime pas c'est moi qui aime c'est toi qui aime c'est moi qui aime je le vois avant parce qu'il avait adoré le premier film de Gaspard Noé Seul contre tous donc là Gaspard Noé m'invite à son film je me dis c'est formidable on me donne le texte à faire le film sort et après il voit le film et il me dit c'est pas possible et alors sur Funny Games c'est à Cannes où on va carrément du coup annuler un entretien avec Anneke qui est prévu et voilà et là c'est dix minutes en plein milieu de la Carré devant les casiers de presse où on parle mais on est tous les deux très rouges enfin très et alors Michel comment ressortir autrement de Funny Games dès qu'il était quelque part il y avait toujours dix personnes qui voulaient lui demander un truc chercher ceci cela et je voyais les gens qui étaient là et qui au bout d'un moment repartaient en se disant une autre fois une autre fois mais ce qui était bien c'est que on pouvait vraiment dire tout ce qu'on pensait très fort et puis bah voilà et puis après dès que c'était fini mais l'instant d'après bon et ce soir tu vois quoi c'est c'est à dire que jamais il y avait de ressentiment et on pouvait aller et c'est ça qui est bien parce que comme on peut aller à fond on écoute l'autre et on peut réellement dire voilà et alors après il faut trouver des solutions pour le numéro qu'est-ce qu'on va faire alors en l'occurrence c'est deux films où il y a eu un pour un contre ce qui n'est jamais l'habitude de la revue mais là c'était des cas tellement extrêmes que exceptionnellement il y a eu un pour et un contre c'est des films extrêmes aussi Bine peut-être par rapport au désaccord à la dispute possible oui alors il y a deux choses sur les dont on peut beaucoup apprendre avec Michel c'est quand on est complètement d'accord avec lui on apprend beaucoup parce que si on a par exemple adoré le même film ou détesté le même film en parlant avec Michel on va comprendre pourquoi donc ça c'est génial mais c'est à dire c'est le plaisir aussi que ressent le lecteur quand il lit un texte de Michel ou un livre de Michel et puis là où on apprend aussi énormément c'est quand on n'est pas d'accord parce que là on sait qu'on va devoir faire un mini masquer la plume avec Michel Simon donc ce qui est au début paralysant je dirais même pendant quelques années c'était un peu inhibant d'ailleurs je crois que c'est je crois que c'est Pascal Ferrand qui dit ça elle dit oui bon après quand j'étais pas d'accord avec lui il y a Julie Bertucci qui dit ça je me taisais puis j'attendais puis c'était intéressant de savoir d'avoir le point de vue de l'adversaire en fait et évidemment ça oblige à affûter ses arguments et ça ça veut dire quoi c'est à dire ça veut dire que quand on est complètement d'accord avec lui ou quand on n'est pas d'accord avec lui après la discussion après les deux discussions on est meilleur critique qu'avant la discussion donc et ça c'est quand même exceptionnel franchement je n'ai connu ça qu'avec Michel Simon est-ce que vous vous avez posé la question de savoir en fait de la couverture du dernier est-ce qu'on s'est posé la question de savoir tu veux dire le choix de la photo oui le choix de la photo je pense qu'il aurait été il aurait été d'accord avec nous une fois qu'on a on n'est pas content de cette photo mais on a je pense que le film n'aurait plus ah oui tu l'as vu je pense que moi je pense que le film vous pensez le contraire oui non je ne veux pas donner mon avis c'est pas le cas mais je me demandais je me demandais si Michel aurait aimé ce film et en ce qui me concerne je ne pense pas qu'il l'aurait aimé pour ma part je ne crois pas en tout cas je pense qu'il aurait aimé qu'on fasse un entretien avec Léa Drucker parce que parce que Léa Drucker est magnifique en effet et c'est le prétexte voilà c'est le prétexte qu'on a voulu et voilà je vais vous dire une chose que Michel soit là ou que Michel ne soit pas là on voit un film avant on se disait on voit un film qu'est-ce que Michel va en penser puis maintenant on le met juste au conditionnel qu'est-ce que Michel en aurait pensé et donc vous savez c'est un peu comme quand Billy Wilder avait un problème de scénario il avait été dans sa jeunesse scénariste pour le réalisateur Ernst Lubitsch quand il avait un problème de scénario il regardait une pancarte qu'il avait mise sur le mur au-dessus de son bureau comment est-ce que Lubitsch aurait fait et moi quand je ne sais pas trop quoi penser d'un film c'est vrai que je me demande mais qu'est-ce que Michel m'aurait dit qu'est-ce qu'il aurait est-ce que j'aurais été d'accord avec lui s'il m'avait dit ça je sais que alors sur le film qui fait la couverture de Positif qui est le tableau volé de Pascal Bonitzer je sais que Michel avait aimé quelques films de Bonitzer pas forcément les premiers mais on en parlait il trouvait que le metteur en scène de Bonitzer s'améliorait de film en film et on parlait de la mise en scène puisqu'au départ c'était surtout des scénarios enfin beaucoup sur Robert Petite Coupure c'était les premiers voilà mais donc et à chaque fois c'est vrai que c'est important alors les disputes moi je ne sais pas des discussions en tout cas il y a des discussions c'est moi qui l'ai utilisé c'est moi qui l'ai utilisé oui bah oui c'est vrai que c'est vrai que ça discutait parce que alors là je vais revenir à l'un de nos mentors aussi qui était Gérard Legrand qui était surréaliste qui avait connu André Breton etc il m'avait raconté une histoire intéressante sur le groupe surréaliste il m'avait dit voilà nous dans le groupe surréaliste on était toujours d'accord sur la musique sur la poésie sur la littérature sur la peinture sur les arts plastiques mais à chaque fois qu'on sortait d'un film il n'y en a aucun qui faisait l'unanimité c'est le seul art sur lequel il n'y avait pas d'unanimité or quand vous êtes là le dimanche qu'il y a dix personnes qui sont en train de discuter d'un film et qu'il va falloir prendre une décision et bien alors d'accord au bout du compte il va y avoir un article dans Positif plus ou moins reflétant l'opinion d'un tel ou une telle mais surtout ça va vous permettre en discutant de justement ce qu'on disait tout à l'heure des dialogues avec lui de devenir meilleure critique à la fin et ça c'est quand même il n'y a pas de meilleure école il n'y a pas d'école de critique dans le cinéma en partage ce livre là qui est là en poche il y a un dernier chapitre qui s'appelle les sept vertus cardinales de la critique ou d'un critique de cinéma c'est très difficile de les énumérer tous les sept puisque à chaque fois que j'essaie de le faire j'en oublie au moins une ou deux et ce qui est intéressant aussi il ne disait pas tous les critiques devraient avoir ces sept vertus là il disait c'est bien d'en avoir au moins quatre ou cinq il disait lui-même je pense que dans ma vie je n'ai rencontré personne qui ait à égal niveau les sept vertus il disait peut-être celui qui s'en rapprocherait le plus c'était Roger Tailleur mais il disait ce qui est important c'est que quand il y a une vertu où on excelle un peu plus que ça compense celle où on est un peu moins bon parmi lesquels le style l'information l'analyse le style la passion la curiosité la hiérarchie du jugement et il manque la septième le coup d'œil le coup d'œil c'est ce dont on parlait tout à l'heure c'est-à-dire savoir repérer quelqu'un dont personne n'a jamais entendu parler et de dire cette personne est digne d'intérêt avec cette œuvre là on va voir si ça continue mais d'avoir ce coup d'œil là et puis alors il y a une chose aussi qui pouvait faire polémique c'est ce qu'il appelait la hiérarchie du jugement c'est-à-dire qu'à un moment donné il y avait une sorte de mode dans la critique de dire mais il faut être démocratique donc tout est sur le même plan quand on disait on parlait tout à l'heure de la provenance c'est vrai qu'on ne juge pas un film d'après sa nationalité on juge l'œuvre pour ce qu'elle est mais on la juge c'est-à-dire il faut faire des choix critiques un critique il doit faire des choix puisqu'il va transmettre ses choix à ses lecteurs et alors quand j'essayais de la sticoter je disais oui mais les choix ça peut être injuste ça peut être injuste mais il disait dans la vie et dans une démocratie on n'arrête pas de faire des choix quand on vote on fait un choix alors c'est peut-être injuste on va peut-être se tromper peut-être que la fois d'après on ne va pas voter pour la même personne mais voilà le choix nous aide aussi à évoluer et à grandir donc c'est vrai qu'il faut oublier aucune des de la curiosité c'est-à-dire quelqu'un qui a sa spécialité et qui se focalise Michel n'était pas obsédé par le cinéma américain c'est le sujet de ce livre mais Michel était obsédé par le cinéma de tous les pays du monde donc et ça c'est très important aussi cette curiosité il disait par exemple François Truffaut qui était un très grand critique n'avait pas assez de curiosité il disait puisque pour lui en dehors de trois ou quatre nationalités le cinéma n'était enfin ça ne l'intéressait pas c'était une limite donc il est parfois compensé par d'autres qualités mais voilà je vais dire quelque chose sur cette couverture justement mais avant ça revenir sur plusieurs choses qui ont été dites alors effectivement je pense qu'une de ces on a parlé de son de son éclectisme en matière d'art de s'intéresser à tous les arts une de ses vertus c'était justement de ne jamais creuser un sillon alors il était critique mais c'est vrai qu'il a manié et il a ensuite fait vraiment une spécialité l'entretien mais aussi il aimait l'écrit mais aussi la radio le masqué de la plume son émission projection privée il était ce qu'on a dit tout à l'heure aussi un influenceur de festivals de distributeurs etc donc rentré aussi dans l'industrie tout ça pour lui c'était le champ c'était son champ critique et l'enseignement bien entendu que j'allais oublier merci de la même manière il aurait pu creuser le sillon être vraiment un spécialiste du système américain voire le spécialiste de Kubrick non il a voulu synthétiser tout son travail sur Kubrick dans un livre Philippe en parlait très bien tout à l'heure au style enfin à l'écriture limpide et je pense que c'est ça qui a fait le succès de ce livre et qui fait qu'il a été autant traduit et qu'il a plu autant et qu'il y a encore beaucoup de jeunes aujourd'hui qui disent mais moi ce livre là il m'a donné il m'a ouvert les yeux sur le cinéma etc non c'était même pas le cinéma américain seulement effectivement il est souvent catalégué comme l'américaniste il avait ce surnom de Michael Conkrete mais il a quand même fait un livre sur Angelo Koulos le grec sur Gene Campion au niveau zélandaise sur Rosie l'italien sur les frères d'Ardène les belges sur Konchalowski le russe sur Bourman l'anglais vraiment c'est quand même très vaste il a fait des grandes enquêtes une grande enquête sur le cinéma des républiques soviétiques à l'époque sur le cinéma italien donc il s'intéressait vraiment à tous ces cinémas et au cinéma asiatique aussi il aimait il aimait découvrir il aimait défendre alors il parlait beaucoup souvent il parlait de la critique et de l'évolution de la critique en disant autrefois on accordait dans des grands journaux dans des hebdomadaires même dans les quotidiens des colonnes entières à un critique qui pouvait consacrer 4 ou 5 pages à un film qui passait dans un cinéma au Saint-André-des-Arts à Paris et qui pouvait même y revenir la semaine suivante sur ce film là que ça c'est fini lui-même d'ailleurs il a eu droit à des pages et des pages dans l'Express pour faire des enquêtes sur le cinéma peu connu et ça c'est terminé et ça je pense qu'il a il a vraiment beaucoup défendu ça à positif il n'a pas à défendre puisque l'ensemble de la revue était ouverte à ça mais pour lui c'était vraiment un rôle majeur de positif de pouvoir se consacrer consacrer de la place du temps à des oeuvres qui sont pas forcément en lumière il disait souvent le critique il n'est pas là pour plaire au public il est là pour ouvrir les yeux au public et pour lui amener des oeuvres qu'il n'irait pas voir et que trop souvent le journalisme pas forcément la critique le journalisme les médias font plus de la promo et vont chercher à mettre en couverture ce dont on parle déjà pour aller chercher les lecteurs parce que les lecteurs se font rares alors que leur rôle devrait être l'inverse et donc pour en revenir à cette couverture peut-être peut-être que lui aurait vraiment soutenu Mordicus qu'il fallait mettre en couverture le film de Steve McQueen Occupied City documentaire de 4h26 je suis sûr qu'il aurait défendu ça je ne sais pas s'il aurait gagné au sein de la rédaction puisque les décisions étaient collégiales mais je pense vraiment qu'il aurait défendu cette position là qui était en termes de commercial et marketing suicidaire mais qui était vraiment dans sa logique voilà voilà je pense peut-être un débat qu'il y aurait eu à la revue avec lui le film avait déjà répondu la réponse c'était en décalé par rapport au forum des images c'est ce qui s'est passé je ne sais pas ce qui est l'avant-première pour une fois l'avant-première c'est pas la première fois c'était pas la première fois d'ailleurs l'avant-première n'était pas le film en couverture non mais ce qu'il y a c'est qu'on en filme c'est enregistré la question a peut-être déjà été posée Julien vous avez peut-être déjà donné la réponse mais j'aurais voulu savoir ce qui a présidé au choix des metteurs en scène dans ce livre c'est une liste une liste sur un feuillet à quatre que Michel a fait tout de suite alors il était enseignant il était pédagogue ça on l'a très bien compris avec vous et on le comprend aussi on reconnaît là ici l'arbre à ses fruits aussi et donc c'est quelqu'un qui avait à coeur je pense de bien délimiter plusieurs générations dans le cinéma américain et en plus des générations où on le distingue qui sont liées entre elles même s'il y en a qui sont les pionniers d'autres qui viennent de la télévision d'autres qui arrivent après qui sont des cinéphiles en fait qui deviennent cinéastes tous les Scorsese et la dernière génération avec James Gray Tarantino les frères Cohen et il reste évidemment encore la génération suivante donc je pense qu'il a fait cette liste je pense dans un but de pédagogie aussi de leg parce que je pense qu'il voulait aussi montrer comme vous l'avez dit qu'il a écrit c'est pas simplement des interviews le terme en fait est assez ingrat moi j'ai un terme que j'ai appris avec lui c'est écrivain de cinéma et ça ça veut tout dire et on sait tout de suite quand on lit un texte quand on est face à un écrivain de cinéma vous parliez de Roger Tailleur vous parliez de Pierre Riccian ou de Tavernier quand on lit on sent tout de suite une personnalité une singularité de regard sur les films sur les choses traversées par l'image tout à fait et donc je pense aussi qu'il voulait mettre des cinéastes qui étaient importants pour lui Tim Burton par exemple qui l'a choisi je sais qu'il avait été très touché il me l'a dit plusieurs fois par le fait on en parlait tout à l'heure que Tim Burton lui avait dit un jour j'ai compris une partie de mon cinéma en lisant avec vos questions ou en vous lisant ça ça l'avait beaucoup touché et c'était ce que vous disiez tout à l'heure c'est à dire que les gens ont besoin d'un regard et d'un savoir et donc c'est une liste qui est allée assez vite alors il m'a demandé mon avis il m'a dit voilà s'il y a des choses qui vous paraissent et donc on a retiré un ou deux entretiens parce que justement ils n'étaient peut-être pas à la hauteur de ce qu'il y avait autour je me souviens d'un entretien avec Clint Eastwood qu'on avait choisi c'était à l'époque un entretien qu'il avait fait pour le film Birdie si ma mémoire est bonne voilà attention voilà avec Forrest Whitaker il me semble voilà et donc par rapport à l'entretien avec Frankenheimer avec Chimino avec Douglas Gordon Douglas l'entretien avec Eastwood il était un peu frustrant parce qu'on ne trouvait pas cette richesse qu'il y avait dans les autres on aurait voulu par exemple qu'il parle un peu plus de tout le cinéma d'Eastwood et dans cet entretien c'était moins le cas donc on a fait quelques sélections ensemble là-dessus mais c'est une liste qu'il a fait très vite des questions n'hésitez pas à profiter de si on a juste à vous dire je suis j'ai été étonné quand même en relisant tous ces entretiens il y a une chose qu'on nous apprend quand on entre un positif et puis qui est une sorte de règle quand on est critique de cinéma c'est que c'est le béaba quand on fait un entretien avec une personne qui a fait un film il faut avoir vu le film ça peut paraître ça peut paraître idiot mais le nombre de fois où on arrive parce que vous savez c'est la tournée de la promo donc les cinéastes enchaînent les entretiens le nombre de fois où les cinéastes me demandent vous avez vu mon film moi ? et alors dans ce livre il y a un entretien pour lequel les auteurs de l'interview n'ont pas vu le film et c'est et c'est très très bon parce que c'est comment faire pour disons faire parler quelqu'un sur une oeuvre qu'on n'a pas vue et alors c'est l'entretien et c'est intéressant qu'il ait choisi de le mettre c'est un entretien avec Irving Kirchner sur l'Empire Contre-Attaque sur l'Empire Contre-Attaque et alors et qui l'a fait en compagnie de Bertrand Tavernier je crois si je ne m'abuse et on voit sur au studio ils ont vu quelques images mais il y a beaucoup de questions journalistiques mais c'est le seul entretien de tous les livres du genre mais alors qu'est-ce qui arrive dans le film alors est-ce que tel personnage va faire ceci ou cela etc et non mais c'est c'est passionnant parce que c'est en plus des films qui font partie de la culture populaire et de voir cet entretien-là juste avant et de voir la construction de ce film-là qui est vraiment moi je ne le ressens pas tant que ça je sens que il interroge quand même sur Lucas sur toute la génèse la couverture sur la guerre des étoiles oui oui mais non mais ce qui est surtout très intéressant c'est qu'il considère que l'Empire Contre-Attaque c'est peut-être un film produit par Georges Lucas suite au méga succès du premier Star Wars mais surtout c'est un film d'auteur c'est un film d'Irving Kershner et donc c'est presque touchant d'entendre parce qu'on croit l'entendre le cinéaste revendiquer sa part d'auteur dans un film dans un blockbuster hollywoodien et c'est vraiment c'est une autre époque en fait parce qu'aujourd'hui ça ne pourrait plus avoir lieu puisque le clivage est consommé enfin il y a parfois des exceptions mais à ce point là et voilà donc il y a aussi ce côté cette diversité d'approche dans les entretiens qui est très passionnante d'un d'une interview à l'autre mais c'est pour ça qu'il n'aime pas Rhin sur Robert de Bonnyser parce que c'est l'histoire d'un critique qui fait une critique sur un film qu'il n'a pas vu et qui va pendant tout le film se justifier voilà oui quand vous faisiez la lecture à l'oral est-ce que derrière vous changiez la ponctuation ah bah oui c'était fait pour ça c'était ça et le temps peut-être aussi présent pas assez simple ah non 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 c'est parce que justement c'était pour que les autres puissent dire attention là il faudrait peut-être changer le temps il faudrait peut-être mettre tel mot plutôt que tel autre parce que je veux dire on avait quand même des spécialistes de la langue je veux dire des Alain Masson qui enseignaient Jean-Centres Sailly Gérard Legrand surréaliste et tout ça Bourget il pouvait dire attention peut-être c'est plutôt ce mot là que celui-là serait plus juste et tout ça c'était c'était et chacun lisait ses propres textes sauf Michel qui lisait les textes de l'extérieur parce qu'il y a aussi c'est aussi un truc qui a toujours été à positif et qu'on continue avec Bid c'est que des gens peuvent envoyer des textes en vue de la publication et alors du coup on les lit à tout le monde et on voit si on les prend ou si on les prend pas donc voilà Michel se faisait le lecteur même si évidemment il y avait un premier il lisait chez lui le texte si c'était un truc ni fait ni affaire il nous l'apportait pas mais il lisait aussi voilà et du coup quand on est jeune rédacteur lire son propre texte devant la noble assemblée c'est terrifiant voilà et il y a une légende comme quoi vous auriez je suis positif inventer un cinéaste c'est qu'une légende c'est pas une légende c'est une réalité c'est Paul-Louis Tirard qui a inventé un cinéaste et avec une filmographie et hein qui s'est retrouvé dans d'autres livres et ben qui s'est retrouvé dans d'autres livres parce qu'on parle c'était c'était ben il faut bien comprendre que Paul-Louis Tirard il voilà et puis aussi Loulipo il vient de toute cette école de la littérature et donc il a créé un cinéaste et les deux films il y a la tartine du bled et je sais plus quel était l'autre film le nom du cinéaste Maurice Burnan Maurice Burnan et on parle d'une époque où il n'y a pas de DVD il n'y a pas d'internet il n'y a même pas de VHS donc les livres du cinéma sont parfois recopiés les uns sur les autres et du coup il y a des gens qui se sont appropriés ces films et qui les ont critiqués c'est ça c'est ça qui est génial c'est-à-dire qu'au lieu de dire dans Positif il y a on écrit ça aussi les mecs disent voilà ils l'ont vu et il y a des gens très bien qui ont écrit sur Maurice Burnan dans Positif Maurice Vian a écrit sur Maurice Burnan donc évidemment ça légitime tout de suite l'existence du personnage oui parce qu'il y avait il y avait cette dimension de farce et qui était et il y a d'ailleurs eu un numéro où tous les A à Z toutes les notules commencent par le même mot et se terminent par le même mot vous pourrez chercher ce numéro qui date de 1990 il y a eu plusieurs exercices de type olipien comme ça dans la revue et y compris moi je me suis livré à un petit exercice comme ça dans le dossier en pleine crise Covid on avait fait un dossier sur la contagion enfin les épidémies au cinéma et donc chaque texte commençait par le premier mot de chaque texte était le même que le dernier du texte précédent dans le dossier donc il y avait contamination comme ça d'un texte à l'autre Quel numéro ça ? Non ? Oui on va retrouver ça pendant le Covid Au début Juste quand même qu'on parle un peu aussi rapidement mais de la rivalité quand même positive les cahiers c'était une vraie question au moment parce que Michel dans sa formation a lu lisait tant positifs que les cahiers et que le choix de positif a été un vrai a été un vrai choix mais j'ai l'impression que c'est une rivalité qui a perduré quand même à travers qui a toujours perduré mais avec du respect c'est-à-dire qu'il y a eu peut-être Michel était très batailleur voilà et je ne faisais pas le don oui mais si mais c'est au sens de venez jouer avec moi c'est-à-dire que venez on va on va faire des joutes quoi j'ai envie que j'ai pas envie que vous vous défiliez si je vous attaque c'est pour que vous me répondiez et que ce soit comme ça très 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 stimulant il faut bien voir que derrière tout ça je veux dire Michel a été le premier par exemple au début des Un Rock où les gars étaient évidemment les Un Rock ce n'est pas vraiment l'école positif mais il s'est battu pour qu'ils soient accrédités à Venise parce que le festival de Venise ne les accréditaient pas les Bono les Kaganski et c'est lui qui a dit attention c'est des jeunes gens ils sont très intéressants il faut absolument que vous les accréditiez jusqu'au bout Michel était dans le conseil des 10 des cahiers c'est-à-dire qu'il mettait ses étoiles dans chaque numéro des cahiers du Cébat vous regardez encore les numéros de septembre octobre il est là donc en même temps on se bataille mais on n'oublie pas qu'on oeuvre pour la même chose et Michel recommandait toujours à des jeunes gens de lire à la fois à Positif et les cahiers avec cette idée qu'à nous deux à nos deux revues on arrivait à avoir un champ large et de couvrir vraiment tout ce qui pouvait être intéressant et même s'il n'était pas d'accord il trouvait très bien qu'il y ait des entretiens avec d'autres cinéastes que ceux qu'on défendait dans les cahiers mais la différence quand Michel rentre à Positif il y a quand même des orientations politiques qui sont énormes et qui sont réduites quand même avec le 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 quelle est la différence politique la revue de droite et la revue de gauche c'était clair nous Positif c'était la revue de gauche anticléricale et les cahiers étaient très très à droite oui plutôt très très ouais Bazin Romer Faux étaient très marqués à droite avant de connaître leur période maoïste c'est ça le paradoxe pas les mêmes mais pas les mêmes évidemment pas les mêmes parce que les cahiers ont une histoire c'est tout le contraire de Positif où nous on sédimente et où il y a ces générations alors que eux c'est des poucs successifs et à chaque fois on vire tout le monde et on crée une nouvelle équipe donc alors que c'est le contraire chez nous qu'est-ce qu'il pense il y a eu trois questions en même temps c'est très vrai c'est très vrai pourriez le répéter juste une question qu'est-ce qu'il pensait du cinéma de Godard et de son évolution il a fait un très bel entretien avec Godard au début des années 2000 ou dans les années 90 c'était pour les histoires du cinéma c'était pour les histoires du cinéma et Godard était très très intéressé par les avis de Michel c'est-à-dire que c'était le contraire du Benny Oui Oui alors que Michel était très critique sur la dernière période de Godard et tout ça mais en même temps enfin je veux dire c'était pas simplement on jette ça d'un revers de main et du coup Godard trouvait ça très intéressant d'avoir quelqu'un qui regardait vraiment ses films et qui n'était pas simplement venu faire du lèche-botte et par ailleurs Godard ne lisait plus les cahiers il trouvait que le cahier était devenu lisible et après c'est beaucoup positif donc c'est curieux si peut-être parce que parmi toutes les qualités effectivement il avait aussi une mémoire du journal c'est une banalité il rappelait l'histoire de positif et je sais que moi ça a permis un petit dialogue avec lui je lui parlais de Michel Fir qu'il avait vraiment et parmi la nouvelle équipe moi j'étais forcément plus jeune mais comme j'étais une formation d'historien il appréciait beaucoup que je rappelais il était aussi fidèle non seulement à des personnes mais à toute l'histoire de positif et c'était tout sauf un dilettante en fait et c'était un bourreau de travail je pense que dans les années 80-90 le dilettantisme était mis en art d'une certaine critique l'approximation le jeu de mots et tout ça et lui c'était le contraire de ça je me rappelle d'avoir participé à quelques émissions avec lui pour un livre que j'avais fait sur cinéma en Bretagne à la fin il connaissait mieux le livre que j'avais écrit moi parce qu'il l'avait lu relu et je l'avais un peu oublié et le cinéma militant n'était pas forcément sa tasse de thé et du coup comme il était un peu tendu et qu'il prépare très bien à ces émissions avant il me posait énormément de questions sur Bruno Muell Yann Le Maçon et il s'est rappelé oui Yann Le Maçon c'est aussi l'histoire de positif donc il avait vraiment un amour du cinéma qui pouvait transcender des différents politiques qu'on aurait pu avoir qu'il a assez vite vu et puis il désignait les gens je vous rappelle très bien une dernière fois qu'il m'a contacté c'était il y a fort longtemps c'était parce qu'il avait compris que j'aimais beaucoup le cinéma de Pascal Breton et il m'a dit ben ça sera toi et vraiment il y a cette finesse et cette finesse que je voyais beaucoup dans l'acte de choisir les jeunes de rester fidèle de ce côté pédagogue dont vous parliez très bien que je retrouvais moins dans ses éditoriaux effectivement ses éditoriaux je le trouvais un peu trop agressif comme ça mais ça faisait partie du personnage aussi mais ses écrits ses interviews ses choix dont vous parliez ça fait quelqu'un d'ainiment cultivé et en fait très tolérant ce qui ne retient pas au premier abord si on ne garderait que ses éditoriaux voilà oui oui je rebondis sur ce que vous dites on peut réécouter toutes les émissions du masque et la plume parce que c'est en c'est en c'est en replay ou alors il y a même une chaîne youtube où quelqu'un les met tous les uns à la suite des autres et en fait on les réécoute mais certaines émissions qui ont 20 ans 30 ans etc et en fait c'était une émission qui était enregistrée en direct et on voit quand même que c'est le seul qui ne fait pas le bon mot pour le bon mot c'est-à-dire qu'il ne fait pas le show autant les autres on sent qu'ils sont à la radio alors ils essayent un peu de faire le show et lui les arguments qu'on soit il le fait à sa manière il ne le fait pas en s'appuyant sur le bon mot voilà voilà et puis même s'il en fait parfois même s'il en fait parfois mais c'est au service oui voilà c'est ça c'est ça et puis je voulais justement Julien l'a très bien dit là où effectivement Michel Simon c'est vrai écrasse tout c'est grâce à sa culture hors cinématographique et ça ça fait toute la différence en fait je crois que franchement ça écrase tout ça et ça transpire dans pas forcément dans les idos comme vous dites mais dans tout le reste ça transpire merci j'avais une petite question technique la traduction ça se passait comment en fait pour les la traduction pendant les entretiens lui il parlait donc lui il parlait anglais donc les entretiens se faisaient en anglais ah bah ouais les entretiens se faisaient en anglais et venaient avec lui des gens qui parlaient anglais pour faire les entretiens en anglais et du coup après au dérochage il faut bien comprendre qu'à la positive l'art de l'entretien il se fait au magnétophone c'est à dire qu'on prend pas une volée de notes parce qu'il faut retrouver la quintessence de la pensée de la parole de la personne en face donc pour ça il faut avoir tout enregistré et après on fait le dérochage donc c'est une première étape où vraiment on écrit les minutes de ce qui s'est dit et après on remet en forme en scène dans le respect de cette parole là mais parce que tout d'un coup on est revenu trois questions après à un truc qui avait été déjà abordé donc il faut synthétiser il y a un travail de montage et donc là le travail se fait en même temps après j'ai fait des entretiens avec lui par exemple avec Zagintsev bon bah là Zagintsev il parle pas russe moi non plus donc là il y a un interprète mais qui du coup est l'interprète au moment de l'entretien parce que il faut bien comprendre qu'un entretien c'est pas j'ai préparé des questions dans mon coin je les pose aux cinéastes c'est action réaction c'est à dire que évidemment on a préparé des questions mais on va les ajuster en fonction de ce que nous dit la personne la réponse moi j'ai connu des entretiens je sais pas avec des gens comme Bruno Dumont et tout ça qui adorent tout d'un coup faire des coups de théâtre dans les entretiens tout d'un coup il vous dit un truc ding paf alors là toutes vos autres questions sont un peu et donc c'est important quand on fait un entretien de comprendre ce que dit la personne donc il y avait pour les langues qu'on connaissait pas que ce soit des asiatiques des slaves ou que sais-je et bien il y avait un traducteur qui faisait la traduction après simultané quoi voilà simultané qui pouvait traduire nos questions et voilà merci et il avait d'ailleurs la même démarche dans ses cours pareil c'était pas des cours tout préparés non je vous propose qu'on s'arrête là parce que ça fait un petit moment qu'on discute et on continue la discussion de manière informelle et ben merci à tous Julien Philippe Bine Gilles merci beaucoup merci beaucoup et il y a les ouvrages maintenant et donc Go West en vente et puis les deux derniers numéros de Positif en vente à la caisse et le cinéma en partage et le cinéma en partage dans sa version poche moins chère mais dans la version peut-être tu as encore la version autre il y a le DVD il y avait le DVD le portrait de Michel dont on a parlé